Bonsoir Pierre Bonsoir Hervé Alors tu viens aujourd'hui en tant que président de l'Arthus Ca fait maintenant deux ans Deux ans de présidence Deux ans de présidence ouais c'est quelque chose comme ça Un vieux président de l'Arthus déjà Un vieux Avec Colette Valle première présidente qui a dû rester à peu près 25 ans 30 ans J'ai un peu de marge encore Ca devrait aller Alors on va parler de la saison prochaine Puisque la saison de l'Arthus a déjà commencé Déjà commencé En tout cas les répétitions ont déjà commencé Les spectacles sont déjà choisis La saison en elle-même les spectacles commencent à partir de février Mais comme vous le savez pour faire une programmation Il faut envoyer ses dossiers assez tôt Puisque nous il faut qu'on voit avec les théâtres pour établir la programmation En l'occurrence pour l'Arthus 314 notamment La choucrouterie aussi puisqu'on travaille pas mal avec La choucrouterie on a des créneaux là-bas Donc on a jusque début décembre Pour envoyer ses projets A l'Arthus pour faire un spectacle en 2015 Et donc l'appel à projet alors quel projet Est-ce que c'est un appel à projet Ou vous cibler des thématiques Ou est-ce qu'au contraire tous ceux qui veulent faire du théâtre Qui ont le talent et envie Peuvent contacter l'Arthus ? Ça n'a jamais été le but de l'Arthus de vraiment faire des thématiques Nous ce qui nous intéressait vraiment c'est de laisser Chaque metteur en scène nous proposer des choses Laisser de la liberté de création artistique Quand on choisit les sujets ça c'est important de le dire On ne juge jamais la pertinence artistique Ou quoi que ce soit par rapport au projet On juge plus les capacités de la personne A faire ce projet Mais on n'a pas du tout de cohésion Quand on regarde la saison de cette année Il y a des choses très différentes qui se mélangent Il n'y a pas du tout de but de faire une cohésion dans la programmation Du coup vous faites quand même une sélection sur le CV Ou comment ça se passe ? Ça se passe On reçoit toutes les personnes qui nous envoient un projet On les rencontre On discute avec eux On voit si c'est des personnes Parce qu'il y a quand même un budget à gérer Il y a une équipe à gérer On voit si c'est des personnes Donc on peut faire confiance un minimum ou pas Après on voit aussi si le spectacle va tenir la route Ou pas Mais c'est plus ça qui rentre en jeu Que la qualité qu'on juge de notre côté du spectacle Alors est-ce que les projets peuvent tourner autour de la danse Quelque chose d'un peu plus musical Ou est-ce que vous êtes vraiment stiblé sur le théâtre Et ça par contre c'est un critère ? Alors le spectacle vivant je dirais Donc pas des concerts, pas de la musique Ça peut être du théâtre Ça peut être de la danse Ça peut être un opéra Ça peut être un opéra Ça peut être de la comédie musicale Ça serait bien même Moi j'aime bien la comédie musicale Mais c'est très compliqué à mettre en place Nous on fait l'amour On vit la vie Jour après jour, nuit, après nuit Mais voilà Ça sert à proposer un projet C'est comme le vent C'est parti là C'est bon Merci Je vois que personne ne m'a suivi dans le studio Bravo Je suis très déçu Ça peut être n'importe quel projet de spectacle vivant Même si le plus souvent ça reste des textes de théâtre qui sont joués On peut très bien venir avec un projet de spectacle Qui n'est pas à base de texte Parce qu'on regarde le théâtre contemporain Aujourd'hui il y a beaucoup Justement c'est marrant T'en parlais tout à l'heure En fait il y a beaucoup quand même de spectacles contemporains Où il n'y a pas de texte à proprement parler Où il y a plus des choses prises à droite et à gauche Un peu un mélange de pas mal de choses C'est pour ça que je trouvais très intéressant le texte dont on a parlé tout à l'heure Parce que c'est un texte de théâtre politique Avec un texte Et c'est quelque chose qu'on a quand même assez rarement dans le théâtre aujourd'hui On fait beaucoup de théâtre politique aujourd'hui Mais on fait rarement du théâtre politique avec du texte Et moi ça me fait penser beaucoup au texte de Benedetto Comme ça qu'il y avait dans les années 70 Avec des choses comme Napalm Qui parlait de la guerre du Vietnam Enfin voilà C'est pour ça que c'est très intéressant Donc si tu veux proposer ton projet à l'Artus Tu seras le bienvenu Moi je trouve que c'est vraiment Ça peut vraiment être intéressant En tout cas libre à la création A la proposition pour l'appel à projet Alors d'expérience Puisque maintenant vous pouvez parler d'expérience Pierre Est-ce que vous avez Combien de textes vous recevez Et est-ce que vous en refusez beaucoup Enfin combien de projets vous recevez plutôt Et est-ce que vous en refusez beaucoup en général C'est assez difficile de parler d'expérience Parce que ça reste très variable Ça varie du simple au double Mais on en reçoit L'année dernière on en a quand même reçu bien une vingtaine Ah oui Mais c'était exceptionnel Mais peut-être que c'est une exception qui va devenir la règle Mais voilà en général on en reçoit une dizaine En général on en reçoit une dizaine Un peu moins Sachant que nous en a vingtaine Il y en a cinq Qui viennent même pas nous voir après Il y en a deux Qu'on sait très bien Que ça va pas être possible Qui nous envoient une page comme dossier En disant Il y a beaucoup de choses comme ça qu'on élimine Donc au projet vraiment viable Il y en a eu Je dirais huit, neuf Max Et comment ça se passe concrètement du coup pour postuler Pour un cet appel à projet Comment ça se passe concrètement Il y a un espèce de dossier De dossier à compléter Alors là je vais un peu expliquer rapidement ce que c'est Mais on retrouve toutes ces informations sur le site de l'Artus www.artusasso.fr Donc voilà Il faut présenter le spectacle Il faut faire un court résumé Il faut présenter l'auteur Il faut se présenter soi-même Il faut faire une note d'attention sur le projet de mise en scène Comment ça va, à quoi ça va ressembler un peu notre spectacle Pourquoi est-ce qu'on a envie de mettre en scène ce spectacle Éventuellement un petit budget prévisionnel Alors quand je dis budget prévisionnel C'est pas un truc comme pour les demandes de subvention C'est plus dire Voilà si maintenant on sait qu'il y aura une dépense importante pour tel truc Sachant qu'on a un budget de 800 euros Donc quand on nous dit 20 000 euros pour un décor Il y a peu de chances que ce soit accepté Voilà le budget tourne autour de 800 euros Et puis éventuellement le nombre de comédiens Voilà, hommes, femmes, etc Ça peut parfois jouer Même si moi je suis pas trop pour le fait que ça joue Mais je sais que ça arrive Parce que certains membres du conseil d'administration Préfèrent conseiller des spectacles Où il y a plus de comédiens Parce qu'on a énormément de demandes en termes de comédiens On tourne autour des 300 demandes de comédiens Donc on peut largement pas tous les satisfaire Alors c'est vrai que quand on a un spectacle qui propose 15 rôles A côté d'un spectacle qui en propose 4 Bah nous on est assez contents C'est complètement l'inverse du théâtre professionnel En fait nous on cherche du spectacle avec plein de monde Parce qu'on les paye pas donc finalement Voilà donc on s'en fout On s'en fout Parce qu'on ne paye pas ne vaut rien Mais après je dis ça mais pour moi ça se joue pas du tout Et je pense que ça devrait pas jouer On devrait vraiment proposer son projet Si on a envie de faire quelque chose Parce qu'il faut savoir qu'on s'engage quand même sur un an Avec des répétitions une à deux fois par semaine Et puis tout un travail à côté C'est un travail qui reste très lourd Donc ça il faut vraiment s'en rendre compte tout de suite Et ça souvent quand on le précise Les gens après se disent Bon ils se rendent pas compte que c'est si lourd que ça Et en fait ça reste un projet très lourd Donc il faut vraiment être porté par une vraie volonté de création artistique Et si on est porté par ça Il n'y a aucune raison que ça ne passe pas je dirais Est-ce qu'il n'y a pas un risque dans ce type de structure d'entre-soi ? Le risque finalement Ceux qui présentent les projets de cette année Ceux qui jouaient déjà dans des projets l'année précédente Que certains peut-être pendant plusieurs années Présentent des projets Est-ce que ce risque vous entendez ? Est-ce que c'est quelque chose auquel vous luttez ? Est-ce que vous acceptez ? Et si vous luttez contre comment est-ce que vous faites ? Alors déjà il y a deux choses je pense que c'est important de le préciser C'est quelque chose qu'on a fait souvent ce reproche à l'Arthus Moins ces derniers temps mais historiquement on l'a fait souvent En termes de comédiens, d'équipe générale Pas de mise en scène mais en termes vraiment d'équipe qui est composée Donc à l'issue de la réunion de rentrée on fait toujours très attention A ne pas prendre systématiquement les mêmes personnes Donc là on reste très ouvert C'est vrai que si on regarde les programmations Il y a beaucoup de gens de l'Arthus qui remettent en scène des spectacles Alors on essaye aussi de limiter On va pas dire que... On essaye, même si c'est difficile de dire non Mais vraiment d'ouvrir à de nouvelles personnes Mais c'est vrai qu'on fait quand même souvent des personnes qu'on connait Parce qu'il y a un budget à gérer Parce qu'il y a une équipe à gérer Donc des personnes qu'on n'a jamais vues Bah on est d'emblée plus réticents Et c'est pour ça qu'on conseille les gens qui veulent mettre en scène un spectacle Bah de... Tu prends une photo ça me déstabilise complètement De... De faire de la sistanat à la mise en scène Voilà Oui alors justement à propos de la sistanat à la mise en scène Alors c'est vrai que... Je t'écoute Il m'est arrivé dans un passé assez lointain De participer à quelques projets à l'Arthus Et c'est vrai qu'il y a toujours une difficulté à trouver les assistants metteurs en scène C'est probablement... Ah pas chez moi Ah oui ? Ah pas du tout On a vraiment beaucoup... Mais les metteurs en scène étaient vraiment nuls alors C'était chez qui ? Je vais pas dénoncer Bah si on va dénoncer Ah non mais tu sais qu'il y a toujours une difficulté En réunion de rentrée on demandait toujours Qui veut être assistant de mise en scène ? Parce qu'au début il y en avait pas Ça se fait plus trop en fait Il y a eu pas mal de demandes cette année en assistant à la mise en scène Ok moi j'ai l'Arthus il y a 25 ans Mais c'est peut-être que... Je pense que c'est une manière de présenter les choses Peut-être que les choses n'ont pas été très bien présentées Ce que c'est assistant metteur en scène etc A moins de la réunion de rentrée C'est peut-être ça Alors que vous vous présentez tellement magnifiquement bien C'est parce que Pierre n'était pas président C'est pour ça Voilà c'est ça les choses étaient différentes Non mais c'était peut-être exceptionnel en fait Ou alors... En fait il ne voulait pas Personne ne voulait être assistant à la mise en scène Avec grâce à un nom ? Non 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 mais ça se trouve si on cherche ça se trouve quand même Parce que même si il ne faut pas que s'attendre à la réunion d'entrée On peut parler aux personnes qu'on connait etc Essayer de rechercher déjà en amont avant la réunion d'entrée Parce que le spectacle il se prépare quand même un peu avant la réunion d'entrée C'est bien d'avoir... C'est mieux oui Voilà c'est bien de le préparer un peu Mais oui enfin... Voilà donc pas de difficulté à trouver des assistants à la mise en scène En tout cas vous pouvez envoyer votre projet à l'Artus Il y a une adresse internet Il y a une adresse internet oui tout à fait C'est info.artusasso.fr Donc il faut l'envoyer à cette adresse Info.artusasso.fr Il y a une adresse internet Il y a une adresse postale aussi Et en taxe peut-être Voilà vous pouvez avoir toutes les informations Donc sur Minitel au 3615 Artus Non mais je fais les infos sur le site de l'Artus www.artusasso.fr On va préparer vos bebops Merci beaucoup Les souvenirs des années collège c'est ça qui reviennent ? Non quand même Je te vieillis un peu Je suis un ancien mais tout de même Merci beaucoup Pierre pour cette intervention Et pour Wimigation que vous m'avez fait subir tout au long de cette interview Je vous remercie mes chroniqueurs sont contents Ils devraient venir plus souvent C'est ce qui compte le plus Comme ça Oui Ok Ok C'est parti !